Voilà les opportunités, c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison. Il y a une différence entre le crédit personnel et le crédit entreprise. Et le fait d'associer les deux, ça donne un effet de levier assez puissant. Mais également, pour compéter ce qu'Anthony dit, c'est important de savoir comment le bureau de crédit fonctionne. Éclaire-nous un peu là-dessus. Le bureau de crédit, c'est un ordinateur. C'est-à-dire que eux se disent que par exemple, si on prend l'exemple de Nick, on va se dire Nick, il a une carte de crédit de 5000 dollars. Si Nick utilise 2500 dollars sur son 5000 dollars, il a une taux d'utilisation de 50%. Donc, ça donne moins envie à la banque de lui prêter davantage de fonds. Parce qu'on se dit que si on donne 20 000 à Nick, il va potentiellement utiliser 10 000 dollars sur son 20 000. Alors que si Nick se dit, ok, j'ai 5000 dollars de carte de crédit, j'utilise que 500, qui est 10%. Sachant que la banque veut que Nick tombe dans le piège de la surconsommation, on va dire à Nick, bon, ce gars-ci, il n'utilise que 500 dollars sur son 5000. Donnons-lui plus pour qu'il consomme plus. Et au final, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il ne va pas être capable de payer son solde. Il va nous payer des intérêts de 13, 20%. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. Pire encore, pourquoi est-ce que vous... Quand tu vois quelqu'un qui est dans une mauvaise situation avec son crédit, tu vas avoir une banque concurrente qui va l'appeler en disant, hé Nick, tu as un solde de 5000 sur 5000. Viens chez nous, on te met un taux d'intérêt moins élevé, on double ta capacité. Parce qu'ils savent que Nick va utiliser 10 000 sur 10 000 sur sa carte de crédit. Après, il va être en faillite, on va venir saisir sa maison et sa voiture. Et c'est comme ça que les banques vont gagner de l'argent. Comment hacker le système ? C'est qu'il faut faire croire au bureau de crédit que, en fait, tu ne vas pas consommer. Donc, tu utilises très peu. Ils vont vouloir te donner encore plus. Les autres banques vont t'appeler en te disant, tiens, on augmente ta ligne de crédit. Règle numéro 1, ne jamais refuser une augmentation de ligne de crédit. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Je veux en entendre moi là-dessus. Pourquoi il ne faut pas refuser ? Jamais, parce que ça augmente ta capacité. Ça augmente ta capacité totale d'emprunt. C'est-à-dire que si Nick, aujourd'hui, il a un taux d'utilisation, si son budget par carte, c'est 2 500, il va avoir 5, 7 banques. Il débloque 10 000 dans les 7 banques. Ça fait qu'il va passer à 70 000. Mais il va continuer d'utiliser 2 500 sur 70 000. Donc, son taux d'utilisation va être au bas. Et du coup, le bureau de crédit va envoyer un signal à la banque en disant que Nick, il utilise bien l'argent. Mais comme la banque veut que Nick tombe dans le piège, on va lui augmenter davantage ses lignes de crédit. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui ont des crédits score de 850, 870. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une grosse limite. Et ils utilisent très peu de taux d'utilisation. C'est tellement intéressant parce qu'on nous enseigne souvent la situation inverse. Finalement, je vais représenter la majorité du Québec. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que je suis entourée d'experts. On nous fait plus sentir que, garde une carte vraiment basse. Tu sais, comme ça, tu ne vas pas subir la tentation et tout ça. Puis comme ça, tu vas vivre avec le petit crédit. Fait que là, finalement, on fait une erreur de faire ça. Clairement. Fait que là, toi, tu dis, ta limite de 2 500 est trop petite. Si on t'a offert 3 000, 4 000, 5 000, t'es quitte. Mais tu restes en bas. Tu restes en bas. Parce que c'est ça. En fait, ton taux, ton crédit score, c'est indirectement plus... En grande part, 35 % de ton crédit score, ça comprend ton taux d'utilisation global. Mais vous n'auriez pas pu faire ce podcast-là avant ? Vous n'auriez pas pu faire ça avant ? Guys, guys, le problème... On est en retard, là, encore. Non, le problème qui arrive, moi et Florian et Tori, on est rendu peut-être à... Moi, personnellement, je suis rendu à 15 cartes de crédit, 5 marges de crédit. What ? Personnel, commercial. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer et avoir une gestion de ça. Moi, mes cartes, tous mes cartes sont à zéro, à part une carte que je mets de l'essence. Mais c'est parce que nous, nous avons d'autres projets et je pense que ça va peut-être être un autre sujet qu'on va venir avec ça, mais j'appelle ça un effet levier. Quelle magnifique stratégie. Je donne juste un exemple. Il fait levier. Je donne juste un exemple. J'ai accès à tant du crédit. Moi, également, j'ai accès à tant du crédit. En tant qu'entrepreneur et investisseur, je vous donne juste un exemple. Un exemple très simple. On va faire le pont par rapport à l'immobilier. Vous, quel courtier ? Vous allez me dire. Moi, par exemple, j'ai accès à 585 000 $ de crédit. C'est-à-dire, je viens, je dis, Tori, Nick, je vais acheter une propriété. On fait l'offre d'achat. Même si, on va dire, le building est à 600 000, un triplex, 600 000. J'ai mis 60 000 de mise de fonds. On dit, OK, mise de fonds, 10 %. Si je vous fais une capture d'écran de mon compte où j'ai retiré toutes mes marges, je mets 585 000 $ sur mon compte de chèque, capture d'écran, on envoie au vendeur, il va prendre le deal ou pas ? Il va accepter le deal ou pas ? Et c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison. C'est exactement comme ça. C'est bon dire, voilà les opportunités. Et c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison. J'arrive, quand ma conjoncte est tombée enceinte, elle me dit, Florent, il faut qu'on déménage. J'ai dit, OK. J'étais d'abord dans mon débat. Non, moi j'ai investi et tout. Et tu me dis, il faut qu'on déménage. Je vais visiter une maison. La femme, hein ? Happy wife, happy life. Comme tout le monde, on était 16. On m'a dit, monsieur, la porte, c'est par là. J'ai dit, OK. J'ai dit, on va sortir l'artillerie. Donc, j'ai pris toutes mes lignes de crédit, j'ai déposé sur le compte chèque, offre d'achat. Pareil, 5 % de mise de fonds, mais avec 600 000 $ sur le compte de banque, provenant de marge de crédit. Je mets l'offre d'achat, offre d'achat acceptée. J'ai dit au vendeur, pourquoi vous avez accepté ? Parce que tu as plus de liquidités que tout le monde. Tout simplement. La puissance du crédit. D'où l'intérêt d'avoir du crédit et de comprendre le crédit et de pouvoir saisir les opportunités qu'offre le fait d'avoir beaucoup de liquidités. Mais après, comment tu as remis tout ça ? J'ai remboursé. Ça va coûter même pas 10 centimes le temps de mettre l'argent sur mon compte chèque, capture d'écran, remboursé. Sous-titrage Société Radio-Canada